Bonjour et bienvenue au premier épisode de Croissance Mousse. Pour tous ceux qui s'intéressent à la croissance marocaine et africaine. Cette émission vous est présentée par Atijari Wafa Bank, Corporate Investment Banking ou CIB pour ceux qui nous connaissent déjà. Pour cette édition, nous allons nous pencher sur un sujet économique de taille, la présentation du projet de loi de finances et la lecture d'Atijari Global Research sur ce dernier. La nouvelle normalité s'installe après la crise économique engendrée par les premières années de la pandémie du Covid-19. En effet, l'année 2020 a vu une contraction du PIB d'environ 6,3%, suivie d'un rebond de 5,7% en 2021. A l'origine, une bonne dynamique au niveau de la composante agricole qui a affiché un niveau record en 2021 de près de 100 millions de quintaux. De ce fait, 2022 s'avère être une année absolument cruciale pour créer un nouvel élan de croissance qui permettra au Maroc de se remettre en selle d'un point de vue macroéconomique. Pour ce projet des lois de finances, le ministère des Finances projette entre 2022 et 2024 de renouer avec un rythme comparable à celui que nous avons pu connaître au début de la décennie précédente, entre 2010 et 2014. Toutefois, des contraintes fortes ont pesé sur l'élaboration de ce budget, engendrant des surcoûts considérables et un déficit budgétaire estimé à 5,9%. En valeur absolue, le déficit devrait ainsi augmenter de près de 1,5 milliard de dirhams, passant de 71,1 milliard de dirhams en 2021 à 72,6. Et ce, malgré un fort redressement des recettes de l'État en hausse prévue de 10,8%. La nette amélioration des recettes ordinaires en 2022 s'explique essentiellement par le redressement attendu de la composante fiscale dont le poids s'élève à 80%. A l'origine, la reprise des bénéfices des sociétés en 2021, le relèvement des taux d'emploi, ainsi que le raffermissement de la consommation des ménages. Avec un budget orienté stratégiquement vers l'investissement, le solde ordinaire qui exclut les dépenses d'investissement devrait ainsi afficher un excédent budgétaire de plus de 1,3 milliard de dirhams en 2022. Dans un contexte international extrêmement exigeant, ce projet de loi de finances représente pour le Maroc une prise de risque indispensable pour renouer avec une croissance stable et durable. Il démontre ainsi un caractère volontariste et engagé, tout en s'inscrivant dans la lignée des précédentes éditions en matière de construction budgétaire. En effet, pour cette année, le projet de loi de finances a pour ambition d'opter pour une simplification des régimes fiscaux, l'unification des taux d'impôt et également l'incitation à l'investissement. Pour ce faire, plusieurs mesures fiscales ont été prises en compte, à savoir l'exonération de la TVA, l'abattement de 70% des plus-values sur session, l'élimination du caractère progressif de l'IS, la carotte fiscale pour l'investissement industriel, la cotisation minimale à l'IS ainsi que le réajustement de la contribution sociale de solidarité. Néanmoins, la réalisation effective de ces engagements demeure plus que jamais tributaire de facteurs exogènes non maîtrisables. Il s'agit particulièrement de l'amélioration continue de la situation sanitaire, de la stabilisation des prix de matières premières à l'international et d'une météo clémente. Sous-titrage Société Radio-Canada